Enseignants Fram, du mécontentement envers le ministère de tutelle. Les enseignants Fram, regroupés au sein de l'Association Nationale des Fonctionnaires et Enseignants Fram en Activité de Madagascar ou ANEFA, se sont délaissés par le ministère de l'Éducation Nationale. Il conteste effectivement la décision du ministère de privilégier les sortants des centres interrégionaux de l'Institut National de Formation Pédagogique dans le recrutement de nouveaux fonctionnaires pour cette année. Les représentants de l'ANEFA issus de toutes les CISCO du pays réunis samedi dernier ont souligné que les enseignants ont beaucoup contribué dans la promotion de l'éducation des enfants madagascar, dans la mesure où ils représentent plus de 80% des enseignants en exercice sur tout le territoire national. D'après Claire Raswananjassan, représentante de la CISCO ISANJ de la région Haute-Matiatch, les enseignants Fram sont présents même dans les zones enclavées pour assurer l'éducation. Ainsi, ils réclament à ce que les enseignants Fram, ayant longtemps servi l'éducation nationale, soient recrutés au statut de fonctionnaire de l'État. Seuls 30% des enseignants Fram sont subventionnés par l'État. Ainsi, l'association interpelle les autorités compétentes à augmenter cet effectif.